... La secrétaire d'Etat à la transition écologique Brune Poirson testée positive au coronavirus. C'est le deuxième membre du gouvernement après le ministre de la Culture, Franck Riester. Son cabinet précise qu'elle ne présente pas de signes inquiétants. La sénatrice de Lozère, Guylaine Pantel, est elle aussi atteinte par le virus. C'est le premier cas à la Chambre haute. Cette alerte du ministre de la Santé Olivier Véran, les anti-inflammatoires pourraient aggraver l'infection. Sur Twitter, il conseille de prendre du paracétamol en cas de fièvre, d'éviter l'ibuprofène ou la cortisone. 4 400 crèches pourraient être ouvertes lundi, toutes celles qui accueillent moins de 10 enfants, selon la Fédération des entreprises du secteur. Une dérogation pour ces petites structures a été annoncée hier soir. Un conseil des ministres extraordinaire en ce moment. En Espagne, le gouvernement décide des mesures à prendre contre l'épidémie. L'état d'alerte devrait être décrété. Le nombre de cas a été multiplié par 10 en moins d'une semaine. Le dernier bilan fait état de plus de 5 700 personnes atteintes. En Russie, Vladimir Poutine signe la réforme constitutionnelle qui lui donne le droit de faire 2 mandats supplémentaires, potentiellement jusqu'en 2036. Cette réforme doit maintenant être validée par un vote populaire prévu le 22 avril. Et puis Martin Fourcade termine sa carrière sur une victoire. Il s'impose sur la poursuite de Contiolati en Finlande. Mais ce n'est pas suffisant pour s'imposer au classement général. Il termine deuxième. C'est le Norvégien Johannes Boe qui remporte la coupe du monde de biathlon. France Info. Et tout est plus clair.